C'est ce que nous avons au quotidien et les avancées technologiques que nous avons pu réaliser depuis un certain nombre de temps. Et donc ça a été une visite, vous avez vu ça à peu du temps, que le monde transpire. Nous avons plusieurs studios, vous avez vu les studios de très dernière génération. Et donc nous n'avons qu'un complexe par rapport à un groupe étranger, par rapport à un groupe mondial. Nous avons les mêmes équipements. Et donc le problème qui se pose aujourd'hui, c'est un problème de moyens. Vous savez que nous sommes des télévisions, c'est une télévision commerciale. Nous sommes une télévision commerciale et donc aujourd'hui il y a des difficultés énormes dans le monde de la presse au Bénin. Et donc je pense que vous avez pu percevoir de vous-même les problèmes qui se posent. Et que nous avons des solutions à ce que ces problèmes-là soient réglés au plus vite. ... dans notre pays, des équipements de dernière génération en quantité et en qualité. Ce qui à la fois rassure sur les potentialités de notre pays, ce qui rassure sur le fait qu'on peut être Béninois et entreprendre des choses à une échelle et aux normes internationales, aux normes mondiales. Et ce qui fait pallir également de jalousie, puisque avant de venir ici, j'ai rendu visite à notre chaîne nationale qui se veut au moins concurrente que la vôtre. Donc quand je vois cet écart, je suis fier d'être Béninois, mais je pallie en même temps d'envie pour ce qui est de notre patrimoine commun. Alors, c'est vrai, même les grands ont des difficultés. Nous avons échangé sur les quelques difficultés qu'on rencontre au golf et que nous nous attacherons ensemble à résoudre ou à essayer de surmonter. Mais ce que j'ai envie de vous dire, monsieur le PDG, comment pouvez-vous voler au secours de l'OFTB ? Essayez de nous aider, d'aider l'OFTB à avoir des équipements et une manière de faire un peu équivalente à ce que vous avez fait ici à l'OFTB. Aidez-nous, puisque vous êtes Béninois, puisque vous êtes patron de presse, patron de grands groupes. Ce n'est pas forcément une situation concurrentielle. Monsieur le PDG, on peut juste apposer nos efforts. De joie est-il que moi, je suis content et je suis très fier de vous avoir rendu visite, de voir ce que vous avez bâti. J'espère et je souhaite que ceux qui vous entourent, vos collaborateurs, prennent la mesure de la chose, entretiennent ce patrimoine, progressent, se mettent à la hauteur des outils technologiques que vous avez mis à leur disposition et je souhaite évidemment que nous soyons dans des rapports encore plus étroits et plus dynamiques pour ICEO, le paysage audiovisuel de notre pays. Je vous remercie, monsieur le PDG.